Bonjour, je suis Stéphane Morel, enseignant de méditation et auteur. Je vous propose une vidéo sur le corps, ses énergies et la présence. Quelle est la place du corps dans un cheminement intérieur ? Quelle est la place du corps, de ses sensations, de ses centres, de ses énergies, dans un cheminement vers l'absolu, vers la présence à soi-même, vers la pleine conscience, vers le témoin intérieur ? Je vais tenter de répondre à cette question et pour cela je vais m'aider de trois extraits de vidéos. Avec Durkheim, Deschimaru et Maître Dzo. Regardons la première vidéo. Un silence qui est bien autre chose qu'une absence de bruit. Ce silence qu'il reçoit. Voyez, ce sont des images pour indiquer un petit peu ce qui peut vous arriver dans un exercice. Comme dans le Zazen, ça peut être dans le Yoga, ça peut être dans l'Aikido tout à coup, ça peut être dans la Thérémonie d'Issé, dans l'Art des Fleurs, tous les exercices qui nous viennent aujourd'hui, dans le Tai Chi surtout. C'est là aussi que tout à coup, si vous avez bien maîtrisé votre corps, que vous pouvez créer des conditions grâce auxquelles il y a quelque chose d'autre qui vous touche. que vous prenez, dont vous devenez conscients, pas avec votre tête, mais c'est le corps entier qui est l'instrument avec lequel nous pouvons nous mettre à l'écoute. Le corps qu'on est, qu'on doit bien voir dans la différence du corps qu'on a. C'est pas le corps qu'on a, il cherche la santé, la force, l'efficacité, il veut être beau et tout ça. Le corps qu'on est, le sens du corps qu'on est, c'est l'ensemble des gestes dans lesquels on s'exprime et on se présente. Le sens de ce corps, c'est la transparence pour la transcendance intérieure. Et c'est ça qui compte. Le corps qu'on est, c'est le corps qu'on est, c'est le corps qu'on est. Ce qui est très intéressant, avec cette première vidéo de Durkheim. Tout de suite, on comprend cette différence que l'on peut avoir avec notre corps, entre l'être et l'avoir. On peut être tenté dans un cheminement de s'orienter uniquement vers la conscience et de chercher à s'abstraire totalement du corps. Ce qui est une expérience réelle à un moment donné, de s'ouvrir, de se donner complètement à cet absolu, à cet infini. Et où, dans ce sans-formes, le corps disparaît. Cependant, le corps a une place essentielle. Essentielle pour nous guider vers cette présence, puis approfondir cette présence. Et donc, cette attitude d'être qui se met en place quand nous commençons à découvrir cette présence en nous-mêmes, cette pleine conscience dans l'instant présent, quand nous découvrons qu'en investissant notre corps, ses sensations, ses énergies, ou ses centres, on y trouve un appui, un appui pour s'observer, un appui pour être conscient, puis être conscient d'être conscient. Et c'est dans cette interaction, être conscient de son corps, puis conscient d'être conscient, qu'à la fois va s'approfondir cette ouverture à ce champ de conscience infinie, et en même temps, vont se révéler en nous les énergies dans notre corps, les centres dans notre corps, et notamment, le hara, le centre dans notre bassin. Je vous invite à regarder cette deuxième vidéo avec des schémarons. Je viens d'employer le terme mysticisme pour le zen. Mais c'est une mystique parfaitement insérée dans le concret. On ne marche pas emporté par sa tête, par son mental. Et pour avoir bien les pieds sur terre, il faut en revenir au centre de gravité dans le ventre et à la respiration lente dont nous avons parlé dans le premier de ces deux films. Le kinhin, la méditation marchand, est d'abord un contrôle de l'énergie par la maîtrise de la respiration, par la maîtrise de la tension et de l'extension, par le maintien du centre de gravité dans le bas-ventre. Pendant l'expiration, le moine ou le judoka a une fermeté inébranlable, une puissance irrésistible. Plusieurs exercices, plusieurs tests, montrent combien il est facile de déséquilibrer un homme qui est mal situé intérieurement, mal situé mentalement, mal situé émotionnellement, mal situé physiquement. mais dès qu'il s'agit de force, nous devons faire très attention à ne pas nous méprendre, à ne pas nous engager dans une voie fausse qui n'aurait rien, strictement rien à voir avec le bouddhisme en général et le zen en particulier. Or, si nous demandons à un véritable maître dans un de ces arts martiaux quel est le cœur ou l'essence de son enseignement, la réponse sera toujours, du moins s'il s'exprime en anglais ou en français, abandonner l'ego. Abandonner l'ego. C'est ici qu'arts martiaux et mysticisme se rejoignent. Abandonner l'ego est l'expérience fondamentale qui transforme l'existence humaine en une vie illimitée où toutes les contradictions sont dépassées, où tous les problèmes sont résolus. Ce n'est plus moi qui combat, c'est le Bouddha qui combat en moi, pourrait dire le maître zen. Le petit moi, le petit jeu fait de crainte, de désir, a disparu. Mais cela, c'est une réalisation qui se vit, qui se vit comme une mort et une résurrection et dont on ose à peine parler dans le commentaire d'un film. Ce qui est très intéressant avec cette vidéo de Deshimaro, c'est qu'elle est un témoin le témoin de cette présence qui émane à travers le corps de Deshimaro. On le sent. On le sent d'autant plus qu'on voit à côté de lui les personnes qui s'en mettent vides alors qu'il est plein dans une grande plénitude. Il n'est pas simplement témoin de son corps, il est dans son corps et témoin de cela. Cette présence se révèle et exude à travers son corps. On le voit, il prend appui sur la sensation du corps et notamment sur la sensation de la respiration et du ara, le bassin et pas que, sur l'ensemble de son corps. Chacun de ces mouvements témoignent. On le sent. Voilà, ce témoignage est pour moi vraiment touchant. Je vous invite à regarder à nouveau cette vidéo pour vraiment sentir ça, sentir cette force. et cette force n'est pas simplement une force parce que Deshimaru serait dans son ara, aurait trouvé le centre de son corps. C'est parce qu'il est le témoin de cela qu'il est cela et qu'il en est le témoin et qu'il y a donc ce miracle de cette pleine présence. Je vous invite maintenant à regarder une dernière vidéo avec Maître Ozo. Maître Wang Xi'an a écrit dans son livre à la source du Tal Shishuan. L'essence Jing et le Souffle Qi sont conservés dans le corps. L'esprit Shen lui est en relation avec l'extérieur et s'y exprime. L'étape ultime de l'alchimie taoïste qu'est la sortie de l'esprit pour entrer dans les mystères des transformations commence par l'élévation de l'essence. Alors l'on peut s'entraîner au niveau de l'esprit. Les manifestations supérieures de l'esprit dans toute sa subtilité non mentale proviennent de la circulation du souffle. C'est avec le support de la circulation du Qi que sont générées les manifestations divines de l'esprit. de l'esprit de l'esprit et les manifestations des manifestations de l'esprit Sous-titrage MFP. ... Cette dernière vidéo est très intéressante. On voit, avec Maître Dzu, dans cette démonstration magnifique, cette présence qui émane de ce corps d'une façon un peu différente de celle de Maître Deshimaru, dans ce cheminement vers la pleine conscience, la présence à cela, le témoin, il y a différentes façons de cheminer. Mais tous ces chemins, tous ces chemins, pour qu'ils soient vraiment suffisamment profonds et justes, devront un moment ou un autre passer par le corps, avec le corps. Et ce qui est, pour moi, particulièrement touchant, c'est cet approfondissement de la présence dans le corps, Ici, dans le Tai Chi, et cela peut être au quotidien, dans cet investissement, dans ce rapport particulier, Dans cette vidéo avec Maître Dzu, on ressent aussi d'une façon différente, mais on ressent aussi cette profonde présence dans chacun de ces mouvements. Cette fois, Maître Dzu s'appuie à la fois sur la sensation du bassin, sensation du corps, ce centre du corps, mais aussi sur la sensation des énergies, sur les énergies qui circulent dans son corps. Deux choses différentes, sensation du corps et les énergies du corps. Deux possibles supports, pour avancer dans le cheminement, vers la présence à soi-même, la présence à cela, la pleine conscience, le témoin intérieur. Il y a un double mouvement, à la fois. La présence nous permet, progressivement, de réveiller les énergies en nous-mêmes, de prendre conscience de certains centres en nous-mêmes et d'activer ces centres. Et puis notre corps, progressivement, investi par l'attention, nous permet un ancrage et nous permet, progressivement, de nous ouvrir, encore plus pleinement, au champ infini de la conscience. Et dans cette interaction, cet investissement de l'être dans le corps, de la conscience, dans l'absolu, parce qu'il y a conscience, la conscience du corps, dans ce double mouvement. Il y a cette grâce qui est ce témoignage, ici, maintenant, dans la matière de l'absolu. Mais ce n'est pas contre la matière, pas contre le corps. C'est le corps qui, à la fois, soutient et révèle. Voilà. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt.